Aujourd'hui, on a 24h pour Glow Up, pour passer de ça à ça. Je vous partage 5 habitudes qui ont changé ma vie. On commence tout de suite par la première que je suis en train de faire, c'est de bouger. Que ce soit le matin, une petite marche matinale, que ce soit un cours de sport. Moi par exemple, je me suis inscrite à la boxe et je vais une fois par semaine à la boxe. Vous pouvez également trouver des cours de yoga sur internet, des applications de sport. Essayez de mettre votre corps en mouvement, minimum 5 à 10 minutes par jour. Et si c'est plus, c'est encore mieux. Bon, on a commencé avec une petite astuce que vous connaissez pour la plupart et qu'on vous rabâche assez. Maintenant, on va passer à des astuces un peu plus sérieuses. Le prochain conseil pour Glow Up est l'utilisation de votre temps libre. Tout simplement, tous les soirs, à peu près de 18h à 23h, vous avez entre 4 à 5h de temps libre. Que faites-vous de ce temps libre ? Posez-vous la question, analysez, prenez du recul. Je comprends que vous ayez besoin de vous divertir. Je comprends que vous ayez besoin de vous atteler aux tâches quotidiennes, le ménage, faire à manger, etc. Mais essayez vraiment d'optimiser ce temps. Peut-être de garder un jour par semaine pour vraiment les tâches quotidiennes. Et le reste, qu'allez-vous faire de ces heures-là de temps libre ? Est-ce que vous allez faire du sport, prendre soin de vous, le bien-être ? Ou alors développer de nouvelles compétences, apprendre des choses, lire des livres ou encore développer un business ? Ces 4-5h de temps libre vont faire la différence de la manière dont vous les utilisez. Et vous êtes les seuls responsables, les seuls décisionnaires de comment vous allez utiliser ce temps libre. Cette petite fenêtre, tous les soirs, de 4-5h, peut vraiment changer votre vie et faire la différence. Si vous êtes de nature plutôt stressée ou anxieuse, pensez quotidiennement à prendre soin de vous. Avec des petits efforts mis bout à bout, vous allez changer votre état d'esprit. Vous pouvez commencer par sourire. Ça paraît super basique, mais il a été prouvé scientifiquement que sourire, même en se forçant, envoie un message émotionnel à votre cerveau de plaisir et de bonheur. En plus de sourire, pensez tout simplement à respirer. Pareil, ça paraît simple et basique, mais respirez en conscience. Quand vous avez une situation qui va venir vous stresser, qui va venir vous cristalliser, pensez simplement à respirer de manière consciente. Vous posez la main sur votre ventre et vous inspirez, vous expirez. Vous faites ça 10 fois, ça vous prend quelques secondes par jour, mais ça peut vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et un petit dernier qu'on oublie bien trop souvent, c'est de relativiser. Moi-même, je me dis parfois consciemment, ok Léa, t'as de la chance, t'as un toit sur ta tête, t'es en bonne santé, t'as des proches qui t'aiment. Et même moi, parfois, je me fais cet exercice d'auto-prise de conscience, de me dire ok, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave dans ma vie. On a chacun nos problèmes, c'est certain. Est-ce que ces problèmes vont encore une incidence dans ma vie d'ici un an, deux ans, cinq ans ? Ok, c'est pas dramatique, je relativise et je pense surtout au positif. Bonjour ! Vous voyez, on peut répondre à un petit peu de bonheur. On passe au conseil suivant ? On va maintenant parler d'organisation. Organisation égale meilleure productivité. Meilleure productivité égale plus de résultats, plus de possibilités. Vous maximisez vos chances pour réussir, que ce soit dans le perso, dans le business, dans le sport, peu importe. Déjà, sachez que si vous êtes bien organisé, vous allez vous enlever une charge mentale. Vous allez vous coucher le soir avec votre esprit beaucoup plus relâché, beaucoup plus soulagé. Et vraiment, c'est très 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 agréable et vous allez juste tout simplement prendre confiance en vous et ne pas vous sentir trop facilement débordé. Premièrement, je vous conseille de tout noter. Que ce soit de manière digitale sur le téléphone, trouver une application qui vous plaît ou alors que ce soit plutôt dans un petit carnet. Peu importe la méthode que vous choisissez, il n'y a pas de meilleure appli forcément, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est juste noter les choses. Notez-les et dans votre to-do list, mais également pensez à les planifier. Choisissez un agenda. Papier ou digital, une fois de plus, vous voyez. Admettons qu'aujourd'hui, on est lundi. Ce soir, je vais me connecter à mon agenda et je vais regarder tout ce que j'avais noté pour le mardi. Mais c'est des choses que j'ai pu noter hier, comme il y a dix jours, comme il y a un mois, que ce soit des rendez-vous, que ce soit des choses à penser, que ce soit des choses à faire. Et en fait, j'ai quasiment ma to-do list qui se dessine toute seule. N'hésitez pas également dans votre organisation à noter toutes les étapes. En premier lieu, j'organise donc mes priorités. Qu'est-ce que je fais en premier ? Pourquoi c'est plus important ? Est-ce que ça prend du temps ? Pas de temps ? Etc. Et le soir, quand je décide d'arrêter ma journée de travail, j'ai ma to-do list pour le lendemain. Je sais que j'ai tout fait, je sais que j'ai pas d'urgence à gérer, je sais que je peux profiter de ce qui reste de ma soirée, je peux me coucher tranquille. Et demain matin, je serai prête à gérer ma journée de ouf. Et j'avais envie de remettre dans cette vidéo les petits fondamentaux qu'on peut trop laisser passer à la trappe. Buvez de l'eau, minimum 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et couchez-vous avant minuit. J'ai pas envie de vous dire de faire une routine insurmontable en mode couchez-vous à 22h, levez-vous à 5h du mat, morning routine de malade. On tient pas à... On est tous des humains, le soir on a tous des distractions, on a tous envie d'être soit sur les réseaux, soit de regarder sa série préférée. Je suis d'accord. Mais minimum, fixez-vous comme objectif de vous coucher avant minuit. Déjà c'est mieux pour votre sommeil. Et aussi psychologiquement, vous finissez votre journée avant que l'autre commence. Et vous êtes au dodo en train de faire des beaux rêves. Me voilà complètement changé parce que je vous fais découvrir une nouvelle habitude qui est le fait d'oser. Aujourd'hui, je dois faire un shooting en extérieur, je suis toute seule et donc je dois oser devant tout le monde me prendre en photo. Donc je vais vous montrer ça. C'est pas forcément facile parce que je vous le dis, le regard des autres parfois quand on shoot toute seule et qu'on fait la belle devant son téléphone, c'est chaud. Bon alors retour d'expérience, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont un peu regardée Liza. Mais au final, j'ai envie de vous dire, ils auront oublié dans même pas dix secondes, ils ne se souviendront de quoi. Donc moi je réapparais comme ça sur Youtube en enlevant mon boudin à un cheveu comme une fleur. Vraiment vous pouvez me juger en commentaire. Ah là là, ça fait des années, on s'est manqué ou pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !